Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. On va aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet après s'être intéressé dans les épisodes précédents à tout ce qui concerne la phase avant la mise à l'eau. Et bien désormais, on va enfiler la combi et apprendre à bien ramer. Paul Duvignot va être là pour nous donner tous ses conseils. On va d'ailleurs le rejoindre pour enfiler la combi. Voilà, nous sommes maintenant fin prêt, la combinaison enfilée sur la plage. Alors Paul va nous donner les bons conseils pour avoir une rame efficace. Alors Paul, ça commence par avoir un bon placement sur la planche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc il ne faut pas être trop en avant, sinon on va piquer du nez ou trop à l'arrière parce que sinon on va pousser de l'eau et on n'arrivera pas à ramer correctement. Donc il faut être bien au milieu et avoir une bonne position assez gainée sur la planche pour être bien placé. Donc le but c'est d'arriver à avoir la planche qui glisse bien sur l'eau, c'est ça ? C'est ça, exactement. Maintenant qu'on est bien placé sur la planche, quels sont tes conseils pour avoir une rame efficace ? Donc pour avoir une rame efficace, ce qui est important c'est donc de ramer un bras après l'autre et ne pas mettre trop d'énergie quand on ramène son bras, mais donner une bonne force lorsque le bras est dans l'eau pour pousser et bien avancer. Et ainsi de suite pour continuer. Donc il faut éviter de ramer les deux bras en même temps comme on peut voir certains le faire. Exactement, ça ne donne pas une bonne rame, on n'a pas un bon rythme de rame, la planche ne va pas glisser bien parce que ça va donner des à-coups. Donc il faut vraiment ramer un bras après l'autre pour être bien lancé. Ce qui est important aussi c'est la position de son corps sur la planche, c'est assez contraignant, les débutants sont fatigués assez vite. Est-ce que tu as des petites infos, des petits conseils encore à nous donner pour être bien placé ? En général, les débutants, on peut observer qu'ils sont avachis sur la planche parce qu'ils ont du mal. Bon ça c'est normal parce qu'au début quand on n'est pas habitué, c'est difficile. Mais après il y en a certains qui ont le corps beaucoup trop cambré aussi, donc il faut arriver à avoir un bon compromis entre ces deux. Avoir le dos trop cambré, ça va faire mal au dos. Et si on ne l'a pas assez, on ne va pas avoir une bonne position de rame et pas une bonne dynamique pour ramer. Donc il faut arriver à gérer ça et être bien entre les deux pour bien ramer. Une autre chose importante Paul, c'est d'arriver à faire demi-tour rapidement quand on voit arriver les vagues. Comment tu fais ? Ça se passe comment ? Donc à ce moment-là, il faut s'asseoir sur la planche et avoir le poids à l'arrière pour que la planche se redresse bien. Pas trop non plus parce que sinon on va chavir à l'envers. Et attraper le rail du côté duquel on veut tourner avec la main pour tirer et avec l'autre bras faire des mouvements pour tourner. Et avec les jambes aussi sous l'eau faire des mouvements pour tourner. Et à ce moment-là, on tourne assez vite, après on se rallonge sur la planche avec une bonne impulsion et on continue à ramer pour partir sur la vague. Voilà, on sait maintenant comment ramer, ou à peu près, on a les fondamentaux grâce à Paul. Maintenant, on va prendre les vagues et apprendre à faire un take-off.